Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur la plateforme OCS, décidément, qui est un film qui est sorti en 2017 et qui est un film que je considère comme un des meilleurs films de ces dix dernières années, voilà, c'est dit. C'est un film qui est en plus mis en scène par une des plus grandes cinéastes, si ce n'est la meilleure réalisatrice hollywoodienne, voire mondiale. qui est Catherine Bigelow et ce film c'est Détroit. Alors Détroit, en fait c'est déjà difficile de parler de ce film tellement c'est puissant, tellement c'est clairement un chef-d'oeuvre absolu que je vous recommande illico d'aller voir. C'est un film qui dure à peu près 2h20 et je peux vous dire qu'on n'en sort pas indemne. C'est un film qui vous met dans une tension hallucinante. C'est un film incroyable, mais incroyable. Je l'avais vu au cinéma et je me rappelle j'étais ressorti de la salle tout tremblotant tellement j'étais en tension, parce que le film vous prend vraiment aux tripes. Alors voilà ce que je dirais déjà en préambule, mais ça parle de quoi en fait Détroit ? Donc ça se passe à Détroit, dans la ville de Détroit, en juillet 1967. L'Amérique vit un contexte historique assez terrible en fait à ce moment-là, puisque c'est un contexte de ségrégation effroyable. La ville de Détroit est plongée dans un chaos des plus totales, dans des émeutes qui vont durer des jours, qui seront traduites par une forme de guérilla urbaine absolument folle, de pillage, à laquelle les forces de l'ordre, la police, mais même l'armée, vont tirer directement sur des jeunes, en fait, sur des jeunes afro-américains. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'arrestations, beaucoup, beaucoup de gens qui vont mourir dans les rues, parce que ça c'est donc la grande histoire. Mais la puissance de film aussi, justement, c'est que ça part de la petite histoire pour raconter la grande, et la petite histoire, en fait, c'est le massacre de l'hôtel Algière, donc qui a réellement eu lieu, dans lequel des policiers ont torturé et tué, abattu, trois jeunes afro-américains. Et tout ça va être perçu à travers le point de vue d'un jeune chanteur, en fait, qui fait partie d'un groupe qui a réellement existé, qui, lui, va être vraiment dans les premières lignes et qui va assister à tout ça, qui va prendre des coups par des flics, et qui, évidemment, ne sera plus du tout le même après cet événement-là. Donc, voilà un petit peu le pitch. C'est un film qui est un véritable brûlot, en fait, qui est pamphlétaire et qui, en même temps, n'est pas un documentaire. C'est là aussi la puissance d'une réalisatrice telle que Catherine Miglowe, c'est-à-dire qu'elle travaille une nouvelle fois avec son scénariste Mark Ball, avec qui elle avait collaboré sur Zero Dark Thirty, le film qui traitait la traque de Ben Laden, que je vous recommande absolument, qui est aussi incroyable. Et qu'elle avait aussi travaillé avec lui sur Demineur, qui avait eu l'Oscar du meilleur film, Rien que ça. Et justement, le film est très documenté, mais est une fiction. Et avec des vrais personnages de fiction, avec une intrigue, avec des enjeux, avec des scènes très fortes. On est très, très loin, en fait, de juste la reconstitution ou le documentariste. On n'est pas dans ça, on est dans du vrai cinéma. Et du vrai cinéma, mise en scène hallucinante, des acteurs, mais incroyables. Au casting, on a John Boyega, que vous connaissez surtout parce que c'est le rôle de film dans Star Wars, les derniers Star Wars, mais aussi Will Polter, qui est juste, mais flippant. On a d'autres acteurs aussi, des gueules que vous connaissez, que vous avez repérées dans des séries télé, telles que Game of Thrones et autres. On n'en sort pas rendemme, en fait, de la vision de ce film-là. On en sort révolté, parce que, évidemment, ça va parler d'injustice et de toutes les exactions barbares et brutales qu'ont commis les flics pendant cette période-là aux Etats-Unis. Donc on en sort révolté, on en sort en âge, tellement la tension est à son comble. Et ce qui est très fort, c'est que dans sa mise en scène, il y a un côté très caméra-épaule, semi-documentaire, un peu à la Paul Greengrass, sauf que tout ça est artificiel et renforce, évidemment, le propos, mais aussi les situations et le scénario, l'intrigue, qui en fait un film vraiment où on est pris du début à la fin, en fait. Et c'est aussi ce travail qui est absolument génial de collage, en fait, que ce soit l'utilisation d'images d'archives, de photos, d'émissions radio aussi, d'archives, pour recoller à la fiction. Tout l'entre-deux entre fiction et réalité crée en fait une œuvre quasi parfaite, en fait. Donc je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que sinon ça prendrait des heures, mais ce que je dirais, c'est que voilà, c'est un film que je vous conseille absolument qu'il faut voir, qui est un film qui en plus a malheureusement eu une polémique ridicule, tout simplement parce que la réalisatrice Catherine Bigelow est une réalisatrice américaine blanche et qu'elle traitait un sujet en fait qui, soi-disant, ne la concernait pas, elle ne pouvait pas parler de ce sujet-là. Ce qui est absolument absurde et faux et débile parce que justement elle en fait un film qui est un putain de chef-d'œuvre. Donc voilà, je ne pèse pas mes mots, allez voir Détroit, c'est encore disponible sur OCS, regardez-le, vous allez voir, c'est un bijou. C'est un film, donc je lui mets la note de 9,5 sur 10. Voilà, donc on est vraiment dans du pur chef-d'œuvre. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain avec un autre film. Au revoir.